Mes téléspectateurs, Congo Live Télévision vous donne une fois de plus rendez-vous. Bon, c'est un rendez-vous, on se retrouve déjà après une production d'hier consacrée, mesdames et messieurs, aux événements autour de la cité de Saïké. Alors, nous étions toujours en train de vous faire comprendre, mesdames et messieurs, qu'à tout moment, les choses peuvent dégénérer et maintenant nous pouvons vous assurer que c'est ça qui s'est passé. Les choses ont dégénéré, mais maintenant là, on nous signale qu'il y a une accalmie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les forces justement qui sont entrées de faire tout ça autour de Saïké ? Nous essayons aussi de contacter certaines sources qui nous donnent des informations qui ne confirment pas justement les informations initiales qu'on avait, parce que c'est comme si ce sont toujours ces entraînements qui sont signalés. Alors, on va essayer un peu de faire un point sur cette situation, sans pour autant oublier, mesdames et messieurs, cette mobilisation de la population de Butembo. Les jeunes qui s'élèvent pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Et ils sont en train de présenter aussi certains préalables. Des lignes rouges qu'on ne doit pas franchir. Revoir encore une fois les forces rwandaises dans l'armée, les éléments de l'armée rwandaise encore une fois dans les forces des armées de la République démocratique du Congo. Ou déjà, ces gens qui ont pris les armes contre leur pays, les voir encore une fois gratifiés, les voir encore une fois occuper certaines fonctions. Au sein même du gouvernement, les jeunes sont en train de dire non à tout ça. Parce que quand les M23, les RDF, commencent à entrevoir des discussions avec le gouvernement congolais, mesdames et messieurs, derrière ça, c'est toujours qu'ils se retrouvent dans les institutions. Parce qu'ils ont pris les armes sur base de frustration. Alors, on va en parler avec beaucoup de détails possibles. Mais avant d'y aller, nous allons donc faire un point sur les détonations, une fois de plus signalées, autour de la cité de Saké. La situation qui est redevenue calme, mesdames et messieurs, en débit des matinées de mercredi 16 octobre 2024, après des échanges de tirs d'armes lourdes entre les rebelles du M23, soutenus toujours par les Rwandais, et les forces armées congolaises appuyées par les résistants Ouazalendo, qu'on appelle volontaires pour la défense de la patrie. Et ils sont donc constitués en volontaires, voilà, pour justement défendre les pays. Et jusque-là, les choses sont en train de bien s'est passé. Bien s'est passé dans la mesure où ça va faire bientôt 4 mois que le M23 ne prenne une seule entité. 4 mois à Massissi, 4 mois à Routchouro. C'est vrai, depuis, dans le territoire de Loubero, après avoir pris Kanyabayonga et une partie de Kirumba, mesdames et messieurs, on les a vus aussi essoufflés à un certain moment. Jusqu'à ce qu'ils ont mis en place plusieurs stratégies, sans pour autant obtenir des résultats aussi positifs, ou des résultats favorables par rapport à ce qu'ils sont en train de mener comme LIT. Voilà, mesdames et messieurs, les différentes réalités sur lesquelles les gens doivent toujours s'appuyer pour bien se positionner contre l'agression du Rwanda avec ses amis, ses supplétifs du M23, composés de certains congolais, malheurisme. Dans chaque LIT ou dans chaque rébellion, c'est toujours le cas. Même si, aujourd'hui, on peut voir un groupe armé être créé, même dans certains pays, au niveau africain, même au niveau international, mesdames et messieurs, il y a toujours les fils du terroir qui sont associés pour aussi nationaliser la LIT armée que ces gens sont en train de mener. Malheureusement, pour la République démocratique du Congo, c'est une LIT qui n'a aucun fondement. Je dis bien aucun, parce que si vous voulez revendiquer, il y a des instances appropriées, ou disons qu'il y a des manœuvres qui sont aussi prévues, des méthodes prévues par la loi, et on doit toujours les mettre en pratique. Mais si vous allez à la contre de tout ce que la loi prévoit, là, en tout cas, c'est contre la République démocratique du Congo que ces gens sont en train de s'ébattre. Mesdames et messieurs, en restant toujours dans le territoire de Massissi, près de la cité de Saké, selon des sources concordantes, les tirs ont entendu. Les matins étaient dus à des échanges entre les deux partis sur la route de Saké, menant vers Kichanga au niveau de Mianzi-Karumba. Les rebelles du M23 ont tiré des armes lourdes et nous avons répliqué, mais il n'y a pas eu de combat, a déclaré une source sécuritaire sous couvert d'anonyme. Voilà. Alors cette information, mesdames et messieurs, a d'une part été confirmée par une source au sein de la jeunesse de Mubambiro. Mubambiro, c'est aussi cet endroit où on voit les FRDC, les militaires de la SADEC, aussi les éléments de la SADEC, même la Monisco, faire des entraînements. Alors, on va en parler, ne vous en faites pas, parce que ces points aussi pourraient nous intéresser dans nos prochaines interventions. Alors, au-delà de ça, mesdames et messieurs, les détonations qui ont provoqué, voilà, une panique, encore une fois, à l'ouest de la ville de Goma, il y avait toute une panique, jusqu'à ce que les cas même des déplacés, qui, même dans les cas déplacés, on attendait des détonations d'armes lourdes et légères. Donc, au-delà de la panique, comme je viens de le dire, dans les cas des déplacés, où les bruits étaient aussi audibles, une source administrative des sacs joint à refiter, mesdames et messieurs, les informations faisant état d'affrontement. Voilà pourquoi j'ai dit, on a essayé un peu de recouper toutes les sources. Et ce que je suis en train de vous dire ici, c'est les condenser, mesdames et messieurs, toutes ces sources. Voilà, cette source qui a refité, donc, ces informations faisant état des affrontements. Selon cette source, il s'agissait plutôt des tirs d'exercice des forces de la SADEC, la SAMI Adi-Arsi, et d'armes de l'armée congolaise. Mais pour l'instant, aucune communication officielle de l'armée n'a été émise à ce sujet. Parce que c'est vrai, les affrontements sont toujours signalés. Autour des sacs, depuis le lundi, il y a toujours ces affrontements. Les mardis, encore une fois, et même, la calmière est venue encore une fois, les mercredis, dans la matinée. Alors, comme il y a une panique, et les gens se posaient beaucoup de questions, d'où provient tous ces tirs ? Sans pour autant, ils trouvaient assez de réponses. Et comme je viens de vous l'ai dit, mesdames et messieurs, on a essayé un peu de contacter les différentes sources pour en savoir beaucoup plus. Et toutes ces sources ont donné des versions diverses. Une source qui a dit que ce sont maintenant les FRDC, appuyés par les Oisalindos, qui font face à la coalition RDF M23. Une autre source qui a dit que c'est plutôt les militaires de la SADEC qui font toujours des entraînements avec les militaires de la République démocratique du Congo, à Mbambiro. Parce que quand on attendait même, dans les camps déplacés à Mugunga, voire même Lac-Vert, en ville de Goma, les bruits, donc les détonations d'armes, étaient justement entendues dans ces sites de déplacés. Donc, à l'ouest de Goma, vous êtes à Goma, on attendait justement toutes ces détonations. Mais ça ne veut pas dire, mesdames et messieurs, que la menace est à écarter. Ça, nous ne devons pas le dire. Parce que l'ennemi peut nous surprendre à tout moment. C'est ce qu'il voulait faire le lundi dernier en s'approchant à des kilomètres de Saki. Et lezma, grâce encore une fois à cette bravoure des FRDC, à la bravoure encore une fois de Oisalindo, ils ont été repoussés. C'est là fait, mesdames et messieurs, une énième stratégie de l'ennemi de tenter toujours, toutes ces tentatives sont toujours vouées à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'éveiller à ce que l'ennemi ne s'empare plus des entités. Aruchuru, tout comme Amasisi. Parce que nous savons tous la stratégie de l'ennemi. D'abord, Aruchuru, là, il fait toujours aussi face aux embiscades tendies par les Oisalindo. Les Oisalindo mettent en place des embiscades et les M23 sont en train de tomber toujours dans toutes ces embiscades. Voilà pourquoi vous voyez, mesdames et messieurs, ces statiques. Les M23 n'avancent pas. Mais ils ne sont pas vainqués totalement parce que, jusqu'à là, on n'a pas encore lancé comme il faut les offensives. Les FRDC ou les Oisalindo peuvent tout simplement réagir aux attaques de l'ennemi. Mais comme les vraies offensives, avec l'armée, les FRDC, voilà, au devant, disons, à la première ligne, mesdames et messieurs, jusque là, ce n'est pas encore fait. Voilà pourquoi nous voyons ces statiques. Mais ça ne veut pas dire que les M23 sont forts. Non. Ils ne sont pas d'ailleurs forts parce que les Oisalindo ASL arrivent à résister et à bloquer tout ce que les M23 sont en train de mettre en place comme stratégie en fait de s'emparer de toutes ces entités. Voilà, mesdames et messieurs, la réalité qui se présente. Et donc, si une fois les opérations sont une fois de plus réactivées, je vous assure qu'on peut avoir des résultats beaucoup plus positifs que ce que nous voyons. Parce que ce que nous observons aujourd'hui, c'est juste bloquer l'ennemi dans toutes ces tentatives de s'emparer des différentes entités. Il est bloqué. Il n'avance pas. Et même, et là nous prenons l'exemple tout simplement du territoire de Rouchourou, là où il a un contrôle aussi large des entités, il est toujours en difficulté. Les Ouazalendos sont en train de les surprendre à tout instant et les militaires M23 et RDF sont en train de périr. Qu'est-ce qu'il vous dit, mesdames et messieurs ? Pourquoi vous ne vous demandez pas comment expliquer que les M23 ou disons l'armée rwandaise déploient toujours ses forces en République démocratique du Congo ? Même maintenant, il y a toujours des forces rwandaises qui sont déployées. Ça veut dire, mesdames et messieurs, qu'ils sont en train même de perdre le contrôle des entités qui est même contrôle. Et là, c'est grâce seulement à l'intervention de Ouazalendos. Alors, si une fois, on y ajoute aussi l'intervention de l'armée congolaise, est-ce que vous ne voyez pas que le résultat sera même différent de celui que nous sommes en train de voir aujourd'hui ? Voilà pourquoi nous avons toujours insisté sur la nécessité de voir toutes ces forces, mesdames et messieurs, se lancer dans les opérations aussi de grande envergure. À l'Assemblée nationale, on nous a parlé de ces dépassements parce que les moyens ont été alloués à l'armée. Mais nous voulons voir maintenant l'effectivité, justement, de tous ces moyens que vous êtes en train de déployer. Parce que les dépassements, vous êtes en train de les justifier par tout ce que vous envoyez ici comme fonds en fait d'appuyer les opérations militaires. Mais nous savons tous que les opérations militaires ne sont pas, jusque-là, lancées comme il se doit. Alors, jusqu'à quand, on va toujours écouter ces discours ? D'où la nécessité de nous insister donc sur ces points. Il faut lancer les opérations. Avec tous ces budgets qui sont alloués à l'armée, on va maintenant voir les FRDC jouir de ces budgets en faisant comme il se doit, en travaillant comme ils se doit, voilà, comme ils avaient eux-mêmes géré, en prétendant serment qu'ils vont défendre les pays jusqu'au sacrifice suprême. Alors, laissons ces FRDC les faire comme il se doit. Et nous comptons toujours sur ces FRDC. Nous comptons toujours sur cette bravoure, nous comptons toujours sur cette capacité aussi de mettre toujours en échec les gens qui viennent nous envahir. Et c'est dans ce sens, mesdames et messieurs, qu'à Boutembo, les gens se mobilisent. La population est toujours derrière son armée. Je l'ai annoncé en introduisant cette émission que les jeunes ont manifesté pour soutenir l'armée. Parce que les jeunes sont conscients que l'armée a les capacités aussi nécessaires pour mettre en échec tout aventurier qui veut justement s'emparer des entités en République démocratique du Congo comme Kagame est en train de le faire. Alors, mesdames et messieurs, avec tous ces soutiens, il est grand temps que l'armée passe maintenant à l'action. Nous ne voulons pas encore qu'on nous amène des Rwandais dans nos forces aux armées de la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas qu'après cette négociation, on nous amène encore des ministres rwandais dans notre gouvernement. La République démocratique du Congo a laissé, a été plutôt laissée par Lumumba et les autres comme un pays qui doit respecter ses limites. Nous sommes jaloux de notre intégrité en tant qu'activiste. partout où nous serons, nous allons prêcher l'unité nationale et montrer que les forces armées de la République démocratique du Congo sont l'unique force que nous avons et nous n'avons qu'à les faire confiance. a dit une activiste lors d'une marche pacifique organisée par la population de Boutembo pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. c'était mardi 15 octobre 2024 exigeait des offensives aussi contre les M23 RDF voilà neutraliser les ZDF MTN et refuser la négociation avec les rebelles du M23. Voilà mesdames et messieurs la position de cette genèse de Boutembo et je suis sûr et certain qu'elle est partagée par d'autres gènes à Goma dans toute la province du Nord Kivu et partout en République démocratique du Congo. C'est justement pour encore une fois ne pas tomber dans les mêmes pièges qu'en 2009 voilà il y avait aussi un piège où les gens les Rwanda l'Ouganda avaient poussé les gouvernements congolais à des négociations à des discussions avec le CNDP et vous-même vous connaissez les résultats mesdames et messieurs ce que ça nous a donné ça a fait à ce que le M23 puisse voir les jours et aujourd'hui c'est le même discours bien que nous savons tous qui agit derrière ces gens nous connaissons tous alors mesdames et messieurs aujourd'hui il y a une avancée aussi très très significative cette avancée fait à ce que les gouvernements congolais ne discutent plus avec les les cibaltères les gouvernements congolais discutent avec les chefs directs de tous ces gens un point positif alors la population déjà qui manifeste son soutien à l'armée la population demande aussi qu'il y ait des opérations des offensives voilà contre le M23 RDF toutes ces offensives mesdames et messieurs nous les disons toujours c'est possible de les faire on a une armée bien formée bien équipée pour ça en plus de cela l'armée est soutenue par les Oisalendo pourquoi ne pas entamer aussi ces opérations pourquoi ne pas les faire qu'est-ce que nous attendons encore une fois pour lancer toutes ces offensives alors à un certain moment il faudra à ce que nous puissions prendre toujours nos propres responsabilités je l'ai dit et je reviens encore une fois sur ces points la situation actuelle qui se présente comme étant un statico c'est parce que les FRDC ne font pas des offensives les staticos que nous observons les M23 ne récupère plus des entités parce qu'il est bloqué donc sur ces points les FRDC jouent tout simplement à ce qu'on appelle légitime défense vous venez m'attaquer je me défends en vous en vous délogeant les entités que vous vous voulez récupérer entre mes mains les entités qui sont entre les mains des FRDC les Rwandais veulent récupérer toutes ces entités et les FRDC se retrouvent dans l'obligation de bloquer les Rwandais prendre toutes ces entités sans pour autant les pourchasser voilà mais si une fois c'était dans des offensives aussi directes les M23 allaient déjà être pourchassés et je ne les vois plus encore rester sur les sols congolais si on avait lancé ces offensives mais ce n'est pas encore fait et c'est mesdames et messieurs des positions beaucoup plus politiques ce sont les politiques qui doivent décider par rapport à ce qui doit être fait mais jusqu'à là ce n'est pas encore décidé voilà pourquoi nous obtiendrons toujours ces statics mais ça n'empêche pas à ce que les jeunes descendent dans les différents terribles pour manifester leur soutien aux forces armées de la république démocratique du Congo ce sont ces mêmes jeunes de Boutembo qui avaient promis ils attendent à pied ferme le M23 pour leur montrer combien de fois on ne doit pas badiner avec les pays d'autrui parce qu'ils voulaient prendre les larges après Kirumba et foncer jusqu'à Boutembo et voir comment ils peuvent aussi s'emparer d'autres entités béni-villes tout comme béni-territoires alors il y a les jeunes qui se sont donc mobilisés ils se sont préparés en attendant à ce que ces gens viennent pour qu'ils soient extrémisés et qu'ils n'arrivent plus justement à se lancer dans toutes ces opérations qui endeuillent toujours les familles en république démocratique du Congo voilà mesdames et messieurs comment les choses sont entrées bien sûr se dérouler et nous osons croire encore une fois qu'il y a nécessité toujours de revenir sur les fronts militaires avec tous les séries possibles l'armée avait promis elle s'est elle-même servie du temps de la trêve voire même cesser les faits pour corriger certaines failles corriger quelque chose qui a fait à ce que les forces armées de la république démocratique du Congo perdent des entités entre les mains des rebelles alors déjà comme il y a des leçons ça veut dire les FRDC vont revenir comme un lion blessé qui fera tout pour gagner elles ont avoir recouvré encore une fois son honneur face à ces pays qui sont entrés de faire du mal à la république démocratique du Congo c'est possible mesdames et messieurs voilà pourquoi nous sommes toujours entrés d'insister sur la nécessité de voir les FRDC toujours appuyés par les Ouazalindos même la force de la SADEC c'est mettre ensemble et mettre fin au jour des M23 sur les sols congolais si ils veulent toujours rester sur les sols congolais à moins qu'ils rentrent chez eux au Rwanda ou même en Muganda là ils peuvent dire ok nous venons de sauver notre vie là c'est ce qu'ils peuvent dire mais s'ils continuent toujours à rester pour résister aux offensives des FRDC moi je vous assure mesdames et messieurs ils ne vont pas passer plusieurs jours sur cette planète terre donc il y a cette nécessité de les voir encore une fois toutes les forces se mettre ensemble pour en finir une fois pour toutes voilà mesdames et messieurs vos impressions aussi qu'est-ce que vous pensez parce que c'est vrai nous allons bientôt totaliser 4 ans que cette guerre est toujours en cours depuis 2000 bientôt ça va faire maintenant 3 ans parce que en novembre 2024 d'ici un mois je vous assure les M23 vont totaliser 4 ans non 3 ans plutôt 3 ans qu'ils sont toujours en train de faire la guerre en république démocratique du Congo ils avaient commencé en novembre 2021 donc novembre 2024 ils vont totaliser 3 ans et moi je vous dis comme il n'y a pas de grandes agglomérations des grandes villes aussi qui sont reprises ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui sont en train de travailler le même travail est aussi souhaité pour les déloger sur toute l'étendue de la république démocratique dit Congo là où ils sont donc en province du Nord qui vous surtout mesdames et messieurs nous sommes à la fin de cette émission sur Congo Live télévision merci à vous de nous avoir suivis on va se retrouver demain pour d'autres productions d'autres actualités qui seront au rendez-vous à vous de nous rester toujours fidèles de la république démocratie